bon bon bien le bonjour bien le bonsoir je vais attendre qu'il y a un peu de monde qui arrive et puis on va faire le déballage du samsung à 40 alors c'est pas pour moi c'est ma tante qui voulait changer de téléphone elle voulait absolument un samsung alors j'ai pris celui là parce que dans le budget qu'elle voulait mettre je voyais pas autre chose alors je ferai pas de test du téléphone il n'y aura pas de test complet machin tout le bordel peut-être je ferai quelques photos ce soir vu que là je suis en vadrouille copine quoi j'essaierai de faire quelques photos photos vidéo mais je ferai pas de test du téléphone machin bon je l'ouvre voilà hop il est fermé alors c'est un téléphone qui se trouve en quatre couleurs on vous regarderez un google et ton ami quoi et puis on va attendre un peu quoi voilà salut c'est écoute je sais pas un temps c'est pas pour moi c'est pour une dame qui a 75 ans je pense que voilà ça lui ira quoi tu vois on a pas besoin d'avoir le téléphone le plus rapide du monde on va regarder ce qui est dedans vite fait quand même à mon avis je pense pas qu'il y ait de coq là dedans rien du tout salut à tout le monde je vais pas dire bonsoir à tout le monde parce que ça va être super chiant quoi en tout cas je vous dis quand même bonsoir voilà dans mon avis y'a que du blabla à la con qu'est-ce qu'il y a en garantie garantie machin ouais tout ça on s'en fout on va mettre tout ça là dedans en tout cas j'espère que vous allez bien voilà j'espère que vous allez bien tranquille chat quoi et tout et tout ça là on en a pas besoin hop là le téléphone et puis dans la boîte alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte on a des petits écouteurs oui c'est de l'intra ça voilà petits écouteurs à la con le petit chargeur câble c'est du micro usb usb type c désolé le petit pin à la con et il ya un chargeur alors je crois que c'est marqué 15 watts si je me trompe pas je sais pas si je vais voir quelque chose qu'en plus j'ai pas mes lunettes on va les mettre est ce que je vais voir quelque chose ça j'y suis pas sûr non non je verrai que dalle alors tant pis vous croirez sur parole c'est marqué 15 watts comment s'en fout tout ça au pire pas le plus important on va regarder le téléphone on va enlever le plastique quand même le bruit du plastique c'est le rêve voilà c'est beau c'est beau ça on s'en fout alors l'arrière c'est du plastique mais il est noir avec des petits reflets comme ça à la con il est assez joli quoi dans l'ensemble je trouve voilà vous verrez un petit peu les reflets là vous les voyez bien sûr tous les reflets à la con et puis l'écran c'est un 5,9 pouces avec le petit oeil en haut et puis voilà quoi je vais reprendre vite fait quand même ce que vous avez raconté salut david salut split quelle couleur ben il est noir quelque chose quoi salut hiver non je l'ai pas acheté c'est pas moi qui l'a acheté c'est c'est ma tante qui se l'a acheté tout seul et elle voulait changer un vieux samsung et elle voulait absolument un samsung tu vois alors je voyais pas trop qu'est ce qu'il y avait dans les 200 balles et là il y avait une offre normal il à 249 euros elle le voulait absolument en boutique et tout bon voilà c'est les anciens et il était à 213 balles aujourd'hui et demain tu vois alors j'en ai profité pour le prendre là ce soir quoi voilà octa il est rapide ça va ouais j'ai regardé quelques vidéos avant au début je voulais prendre lui apprendre le à 20 eux et puis d'accord j'ai regardé les vidéos et disait tout ce que c'était une merde il ramé de malade et tout après j'ai regardé le à 40 disent qu'il tourne pas trop mal les photos c'est moyen l'écran et disque et l'écran est super lumineux à molette bon bah c'est une bonne chose tu peux essayer d'enregistrer vidéo à 40 je ferai je ferai j'ai essayé de faire ce soir là peut-être demain matin je verrai mais je vais faire deux trois vidéos à la con pour voir un peu la stabilisation puis je ferai quelques photos de nuit à mon avis parce que là il fait nuit déjà demain je verrai si j'ai le temps de faire deux trois photos le matin demain matin et voilà je ne ferai pas une vidéo à quoi que si je fais une vidéo je vous gêterai des photos comme ça à l'arrache quoi sur youtube je vais pas m'amuser à zoomer dedans et tout bordel ça va prendre trop de temps tu vois salut le jacques tu investis non c'est pas pour moi voilà c'est du christophe tu aurais pu au moins lui offrir j'ai juré offert du tout à 50 et nul je sais pas la paix et combien de 213 balles là il était à 213 balles mais bon j'ai regardé sur amazon d'ailleurs c'est là qu'ils sont intéressés mais bon ça m'étonnerait mais sur amazon france il a 215 balles voilà quoi il ya beaucoup de bugs dessus samedi c'est mieux wesh wesh bien bien ouais non non tombe bien un expert dans la famille et oufe je te préviens solution elle est ouf elle est pas ouf à mon avis tu veux dire salut rachid salut claude c'est de tous non je n'ai pas acheté pour moi je répète c'est c'est ma tante qui s'était soit enfin contre son cadeau on lui a tous mis de l'argent c'est son cadeau d'anniversaire voilà mais c'est pas moi qui lui a acheté j'ai juste mis un billet comme tout le monde quoi ouais je ferai vidéo photo je vais faire ce soir demain matin je verrai si j'ai le temps demain matin je ferai quelques photos demain matin on verra si j'ai le temps quoi mais si je fais une vidéo j'ai très ça comme ça comme je dis j'ai très ça sur youtube à l'arrache quand 213 balles en boutique en italique voilà bon je vais quand même l'allumer tu vois bon je vais pas vous faire tout blabla voilà en haut je sais pas si un n'a pas un capteur de quelque chose je vois pas je vois pas super bien plus j'ai pas beaucoup de lumière pensé un peu à live à l'arrache voilà on va mettre un peu de lumière comme ça moi je vois alors en haut il ya un micro sur la gauche j'ai l'impression que je vois pas super bien alors il ya un rack à ce que j'ai compris il serait double sim et carte sd pourrait mettre les trois en même temps mais je suis pas sûr on ouvrira en regardant il ya le jack usb c un haut parleur en bas et puis sur le côté droit le bouton off volume plus moins ça bouge pas et puis l'arrière l'empreinte digitale ici au milieu là je sais pas si vous verrez quelque chose voilà je sais pas voilà l'empreinte elle est ici vous allez me casser les couilles avec hangout là je vais enlever ça parce que ça va vous casser les oreilles quoi peut-être non vous entendrez pas et puis deux appareils photo à l'arrière et puis à l'avant le petit oeil à la con que moi j'aime pas quoi on va mettre en français pour l'instant après je mettrai en italien la france et france et france et france voilà ok salut martin l'italien t'attends bah ouais jack en bas ouais jack en bas là je suis avec le s 9 démarrage ouais bon on s'en fout du démarrage un peu comme insère une carte sim non je tente je remettre à zéro suivant ignorer suivant ignorer attendre qu'ils se mettent en route mais voyez le petit oeil déjà moi c'est pas trop mon kiff mais bon voilà quoi ouais ça on s'en fout ça je vais l'enlever car c'est les couilles avec hangout nana que tu es l'empreinte digitale je vais essayer tiens je vais essayer l'empreinte je vais essayer continuer mettre un modèle on s'en fout liste de votre emprunt placé le doigt machin alors vais essayer l'empreinte digitale ça je verrai si elle est bien ou pas parce que quand je trouve que les empreintes digitales des samsung sont pas super moi ça je verrai que ça raconte quand même mais je ferai pas un test je n'aurai pas le temps de le tester et tout machin je pourrais pas quoi bon juste comme ça pour blablater un peu avec vous d'ailleurs pour ceux qui étaient là dans le live hier t'écroulettes là bon bah c'est un peu merdé le live malheureusement c'est pas super mobizen ça marche mais c'est pas le top je suis ignoré ignoré vous verrez que dalle on essaie de baisser l'écran au minimum ça vous verrez peut-être quelque chose je vais remettre la lampe là bas parce que ça va vous péter la gueule ça vous éclate la tronche mais bon voilà à quoi ça ressemble quoi avec le petit oeil en haut je sais pas si on peut cacher machin et tout il va me casser les bonbons on va couper le volume et voilà alors vous savez on a regardé tout à l'heure ouais c'est ça 16 millions de pixels à l'arrière 1.7 et de 5 millions c'est un grand temps quoi salut bros cris discret l'oeil ouais il est discret mais j'aime pas voilà mais il est discret moi aurais tu le temps de voir ton ami glacier avant ton retour écoute j'ai demandé un pour la glace il ya rien de spécial c'est du lait et voilà tu as rien de spécial quoi pas mal 1.7 monte ta voiture bon d'accord le dos à l'air joli plastique gouvernance et du plastique parce que j'ai compris c'est du plastique et je peux te dire déjà il prend les traces de doigts de malade bon là ici fait super humide ce qui fait que j'ai les doigts un peu moine mais putain les traces de doigts déjà c'est une guirlande de truc tu vois mais il est joli hein et après ceux qui aiment bien les effets un peu comme ça à la con machin tu vois ça fait des lignes et tout machin c'est joli quoi après j'ai vu il ya un modèle corail blanc noir et un autre je sais plus quoi un bleu je prends je suis pas sûr on ne crois que les occasions à 40 vues que les débites qui j'ai rien compris à david tt avec elle non je suis tout seul on lance appareil photo voir s'il bug ce serait malheureux qu'ils veulent l'appareil photo comme alors l'empreinte digitale déjà je trouve pas qu'elle est super rapide personnellement ouais quoi que ouais c'est pas non je trouve pas ça super rapide moi personnellement voilà je vais mettre mon doigt je le mets et c'est un peu long comme d'hab sur les samsung c'est un peu lent quoi appareil photo ou tiens on va regarder alors qu'est ce que ça fait tu vas regarder une photo comme ça à la con à le grand angle il est bien grand angle c'est pas mal cette con à l'heure est ce que tu peux faire un vidéo grand angle aussi ouais ça c'est bien tu vois en vidéo tu peux faire aussi du grand angle ça c'est une bonne chose tu vois mais bon là il ya rien de spécial tiens je vais vous prendre le m de mcdonald's parce que je suis au parking de mcdonald's je mange pas au mcdo mais ici j'ai une bonne 4g alors général je vais me mettre ici pour faire le live quoi alors je vais faire une petite photo vite fait je vais vous prendre le m de mcdonald's moi il ya des lampadaires qui font chier tout avec le flash de merde là ça tu vois c'est activé par défaut belle connerie mais je m'amuserai à faire quelques photos je vous mettrai je ferai une petite vidéo mais je m'amuserai pas à zoomer machette au bordel le grand angle bon vous savez que moi j'aime pas trop regarder sur téléphone mais bon on va jeter un oeil ça on s'en fout allez hop en plus j'ai mis mon doigt devant c'est pas mal sur le grand angle bah c'est pas dégueulasse comme ça sur téléphone c'est pas trop dégueulasse ouais c'est passable on va dire le grand temps bon bah j'ai mis mon doigt automatiquement voilà on va la refaire grand angle on va la refaire qu'est ce que ça raconte ici bordé qu'on zoome un peu le grand angle il ya du grain dès qu'on zoome un petit peu comme ça c'est c'est bien mais dès qu'on va zoomer ce sera pas bon quoi en tout cas de nuit de jour je sais pas je verrai demain si j'ai le temps de faire des trucs de jour on verra quoi ce qu'ils me racontent bon c'est bien il ya quand même il ya quand même les trucs qui s'affichent en haut pas comme les pas comme les chaomis où il ya rien qui s'affiche à cause de l'encoche là on a quand même les notifications qui s'affichent en haut si vous allez voir notification s'affiche bien en haut à gauche voilà salut achraf écoute ça va oui j'ai un samsung bonjour à tous regarde dans les paramètres vidéo c'est une stabilisation vidéo j'ai regardé les trois grands temps ouais je répète eric comme ils ont alors comme il est plus ou blister pas de t'attentes crois que les occasions sont non non t'inquiète pas c'est trop la tête des conneries non vous inquiétez pas il n'y a pas de soucis vidéo tiens on va regarder c'est intéressant ça alors s'il ya marqué stabilisation vidéo alors vidéo on va regarder arrière résolution bas le max et du full hd voilà à l'avant c'est pareil un full hd vidéo de performance ça on s'en fout la main tag mode de l'appareil photo non il n'y a rien marqué pour la stabilisation en tout cas hier c'est ça va être simple on va faire comme ça on va faire comme ça j'ai bougé un petit peu on va voir ce que ça donne salut les cocos regardez ça ce qui est pas mal c'est qu'il a le ouais autorisé ce qui est pas mal c'est que tu peux finir aussi en en grand temps de tueur moi il a l'air d'avoir une petite stabilisation quand même normal et ça va être logiciel pas de stabilisation optique là-dessus il faut pas rêver ils ont quelqu'un qui veut un petit téléphone pas cher comme ma tante du jour elle voulait absolument un samsung j'ai quand même envie d'ouvrir pour voir c'est bien s'il est bien double sim plus carte sd ce que je trouve pas mal on va quand même ouvrir je vais prendre le pin qu'elle a vu que j'en ai pas là ça je trouve que c'est pas mal s'il est vraiment carte sd qu'on peut mettre les trois en même temps c'est bien quoi hop oh putain c'est un gros tiroir ouais ouais je sais pas si vous verrez attendez je vais montrer ça comme ça derrière ma main hop là voilà on peut bien mettre deux petites sim et une carte sd tout ça en même temps ceux qui ont besoin d'avoir deux numéros et qui veulent plus de mémoire bon c'est quand même 4 64 bon après des gens 64 gigas ça leur suffit pas ils ont besoin 128 200 300 voilà c'est une bonne chose voilà bon j'avais regardé un petit test un vite fait juste avant de le prendre quoi bon ah disons que c'est un joli téléphone je trouve que l'écran est joli quoi regarderai voir ce que j'ai vu que l'écran disait qu'il était super lumineux je vais regarder ça tiens je vais le mettre à fond ah ouais l'écran est super lumineux ça c'est clair vous voyez comme il éclaire la gueule d'ailleurs l'écran il est super lumineux mais en plein soleil pas de souci quoi ça c'est clair après quoi dire je sais pas pour 200 balles pour les gens qui veulent absolument du samsung tu vois qu'ils vont garder comme ma tante voulait pas de xiaomi je lui dis prend un xiaomi il est bien non 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 les gens qui veulent absolument du samsung ou une marque quoi ben pourquoi pas salut pascal la vidéo je peux pas vous montrer ce sera dégueulasse rien que je te montre tu vois mais voilà pour quelqu'un qui veut du téléphone pas cher pourquoi pas après moi c'est parce que j'aurais acheté personnellement pour moi ça c'est sûr je trouve qu'à 200 des boulettes parce qu'on peut trouver mieux je pense facilement même je pense je dirais que j'aurais un xiaomi à la con sera mieux que celui là à part peut-être le grand angle l'écran à molède quoi que c'est ouais mais pour 200 balles tu as quand même un joli écran à molède c'est pas compliqué quoi de façon elle c'était samsung ou rien tu vois je lui ai dit xiaomi je lui ai dit huawei je lui ai dit les marques que je pouvais connaître qui avait l'air intéressante m'a dit non moi je veux un samsung et c'est pas moi qui les m'a rabouté voilà moi je lui ai dit prends autre chose prend un huawei puisque vu que là où ils ont une mauvaise connexion j'ai qu'un petit huawei tu seras content qu'ils ont une bonne réception et tout machin c'était non catégorique quoi tu vas c'était non samsung pas moi le marabout quoi moi j'aurais fait prendre plutôt un huawei étant donné que là où il ya une mauvaise connexion elle aurait été contente oui oui cap super bien bon celui là on verra s'il capte bien ou pas j'en sais rien allez je referme tout voilà maintenant si vous voulez savoir quelque chose de spécial bah dites moi je l'ai là puis après si vous voulez parler d'autre chose on peut parler d'autre chose aussi pas de souci quoi allez hop 5,8 c'est ça 5,9 pouces avec la petite le petit oeil à la con voilà quoi petit oeil au milieu là après je sais pas dans les réglages je vais pas faire tous les réglages maintenant c'est trop cas ce bonbon quoi mais est ce que dans les paramètres il ya moins de cacher l'encoche un mode nuit il ya un mode nuit ça c'est bien je vais le mettre un zoom écran application et plein écran ouais il doit avoir un truc à mon avis et l'application tu veux ouais il doit avoir un truc à mon avis tu vois ça va changer barre de navigation on peut enlever des boutons en mettre les gestes de mettre les gestes de samsung on peut même télécharger l'application qui s'appelle je sais plus comment je peux pas regarder la vue que j'ai dans le samsung mais l'application sur le store de samsung qui permet s'il y en a un qui le sait là mettez le nom quoi je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs mais où tu peux mettre les gestes sur les côtés un peu comme les shaomi quoi je pense qu'il ya quand même un truc pour cacher l'application est plein écran je vais regarder un truc qui a d'ailleurs j'ai pas de réseau la séchir encore je faire un partage de connexion pour voir vite fait deux secondes j'arrive n'inquiétez pas partage de connexion oui ça je vais regarder vite fait j'aurais bien voir sur sur youtube ce que ça donne samsung à 40 il ya d'autres nouveautés plus sympa c'est pas pour moi laurent faut que tu regardes le début je vais pas me répéter à chaque fois la région t'attends 10 samsung bah je sais pas c'est la raison tout cas voilà elle voulait absolument un samsung voilà prête attente on achète la marque c'est qu'il a été logiciel voyais les gestes non que voulait pas le galaxy note 10 attente ouais ça aurait fait plus cher notre dit je l'ai vu aujourd'hui tiens d'ailleurs je l'ai vu aujourd'hui le petit modèle c'est un beau téléphone j'en voudrais pas mais c'est un beau téléphone ce qui est dommage pour moi je trouve que c'est le trou et puis pas de jack quoi c'est dommage quoi alors vite fait vite fait alors youtube youtube demandez un compte et tout dans ce qui va me demander un compte c'est qu'une il faut plus qu'ils disent des mots comme ça je vais être démonétisé tu vois non alors tac on va voir mettre une de mes vidéos comme m'emmerder quand même j'ai mis eric v ça m'a marqué eric viagra c'est pas mal ça c'est peut-être ce soir il m'en faudrait du viagra en mettre le live là tiens ton cogné tac voilà on va regarder le son tir aussi vite fait le sens que ça donne le peu on va voir combien il a mis 480 ouais on s'en fout aller hop je vais mettre le son à fond ça va faire un peu vous avez compris pour le son test je testerai autrement mais le son ça n'a pas l'air fantastique franchement voilà il me casse les couilles déjà avec ses trucs là qu'est ce qu'il veut tu vois ok hop bon ben là quand on met en plein écran ben on en coche voilà maintenant je vais aller voir dans les réglages paramètres si quand c'était tout en automatique est ce qu'on peut cacher l'encoche ou pas l'application non c'est pas ça youtube youtube doit être tout en bas youtube plein écran si on a plein écran dans ma vie et l'encoche est ce qu'on peut est ce qu'on peut regarder 120 coach je ne sais pas bon voilà il ya toujours l'encoche alors je ne sais pas faut regarder regarder si on peut cacher l'encoche ou pas je n'en sais rien il est en train de me pomper plein de trucs là on va couper le wifi tout est un autre dit c'est bien je sais pas pas de nfc alors ça j'en sais rien du tout j'ai une fc on va regarder ce qu'il est le nfc ce téléphone connexion il a le nfc il a bien le nfc ça c'est ok il ya la radio fm bon après tous les petites conneries comme ça au pire voilà google et on a mis quoi tu as mangé non j'ai pas mangé encore t de lorraine ouais je suis de lorraine mais là je suis en italie salut à toi sauce tomate le mcflurry en italie peut-être je plaisante c'est possible tu vois ici sont capables de te le faire tu vois voilà bon je pense qu'on a fait à peu près le tour voilà c'est un joli petit smartphone quoi pour 200 balles sera très contente par contre putain les traces de doigts bonjour un plastique c'est pas mieux que le verre franchement bonjour les traces de doigts un truc de malade quoi elle est déjà tout dégueulasse je sais pas si vous verrez quoi mais il ya déjà plein de traces et tout c'est un truc de fou quoi l'écran est pas mal l'écran est vraiment pas mal bigsby la bigsby dessus oulala ya bigsby ça c'est bien ça samsung paye qu'est ce qu'il ya comme application déjà installé office one drive link ding qu'est ce qu'il ya d'autre ce qu'il ya comme application n'est pas grand chose c'est bien ils n'ont pas mis trop trop de merde pour une fois la radio et c'est mais ça c'est bien j'avais déjà dit il ya tous les trucs samsung les applications google ça c'est normal il ya facebook maintien je vais regarder si on peut désinstaller tu ce qu'on peut désinstaller oui non désactivé un peu pas les installations il ya facebook et à spotify aussi à spotify on peut désinstaller pas facebook il en fait un petit partenariat avec facebook à mon avis par les photos galerie en lèche contact ouais c'est la seule application de merde qui a dedans en fin de compte c'est facebook quoi on peut pas la désinstaller on peut que la désactiver et spotify on peut désinstaller quoi c'est rigolo tu as partenariat avec facebook peut-être c'est que j'en étais dans cette histoire je viens de farback bah écoute salut à toi je suis pas loin je suis prêt de chanville moins qu'obligateur ouais de toute façon on rentre son ma tante elle met les télés flip cover truc qui se ferme la con que j'aime pas du tout moi mais c'est vrai que ça protège bien mais j'aime pas tu vois c'est pas loin de chez moi format quoi c'est pas loin de chez toi gougous gougous salut à toi david je crois qu'il s'argument je crois si je me trompe pas d'être sur le partenariat avec microsoft ouais mais il ya qu'une application microsoft mais ouais je pense que oui tu vois salut michael jackson bon prix sur la 40 écoute là j'ai eu à 213 balles moi je dirais que c'est pas mal voilà c'est pas mal non c'est vrai que je n'aurais pas acheté sans moi personnellement mais ouais je trouve que c'est pas si mal parce que l'écran amoled bon après il y en a qui aiment pas chacun ses trucs mais si tu regardes de beaucoup de vidéos des séries des trucs comme ça franchement l'écran amoled c'est vraiment autre chose qu'un écran lcd moi je trouve personnellement à part certains téléphones qui ont vraiment un bel écran lcd ça arrive mais là pour avoir genre le redmi note 7 en ce moment et genre le samsung ou le one plus 5t là ils sont tous les deux amoled je regarde pas de vidéos sur le redmi note 7 quoi tu vois dans l'écran il est un petit peu plus grand mais toutes les vidéos je les regarde ou sur le samsung ou sur le one plus tu vois parce que l'écran amoled franchement pour regarder des séries tout ça c'est beaucoup mieux je trouve et là franchement pour 200 boules tu as un joli écran amoled qui a l'air assez lumineux quoi après je verrai je vous dirai bon après franchement si tu as 50 balles de plus aujourd'hui prends toi un mi 9t je cherche pas plus loin quoi 250 balles mi 9t il arrache tout le monde tu vois voilà quoi mais bon ma tante voulait absolument un samsung je vais pas lui obliger à prendre autre chose je vais parler du mi 9t mais non voilà pas de xiaomi quoi c'est à volta ouais c'est vrai j'ai oublié ça 20 minutes format quoi salut philippe lio pourquoi lio ça veut dire lio lui tu voulais dire c'était bien marqué lui tu vois mais bon voilà quoi bon je m'amuserai quand même à faire que mais il est petit un putain je trouve super compact 5,9 c'est les plus gros que les plus petits en fin de compte que le s 9 quoi ouais les plus compacts que le s 9 d'écran il serait un petit peu plus grand entre guillemets parce que la vente un encoche à la con quoi mais ouais les compacts franchement les compacts même là on vous appelez ça encore en bas je rappelle plus le menton le menton est pas si balèze quoi c'est pas mal dans les joueurs descendre la luminosité vous verrez que dalle on va remettre au minimum comme ça le petit menton les pas balèze tout petit menton sur les côtés c'est propre puis bon c'est un peu dommage juste le petit truc en haut là mais bon on peut pas tout avoir dans la ville voilà voilà salut stéphane série la série galaxy 1 a quand même pas mal et quand même pas mal j'attends le à 50 s écoute je n'ai même pas qu'ils allaient faire un 50 s moi je trouve vraiment dommage la série 1 c'est que avant tous les samsung série a à 3 à 5 etc bon pas le a6 d'ailleurs mais à 3 à 5 à 8 ils étaient ip68 et ça c'est fini tu vois dire que même là si tu prends le à 70 qui était quand même dans les 400 boules je crois qu'on est sorti ou même plus peut-être il n'était pas étanche et les faches pour moi c'est dommage tu vois tu as pris le m9t ben le m9t je l'ai testé déjà tu n'as pas vu sur la chaîne c'est que tu as tu t'es endormi j'ai dû faire au moins cinq ou six vidéos sur le m9t franchement je l'ai démonté dans tous les sens ce téléphone très bon smartphone voilà je viens de voir ta vidéo sur une vitre alors il ya de voir ta vidéo sur une vitre trempée pour finir je vais me prendre la même alors regarde bien d'ailleurs je crois que je vais les supprimer celle que j'ai fait ou c'était de la merde quoi il n'a qu'une seule qui était bien si c'est la vidéo où tu vois le s8 avec le cheval ferrari là ça là tu peux y aller il n'y a pas de problème nickel d'ailleurs j'ai repris la même marque pour le s9 et elles sont impeccables tu vois tu regardes la vidéo si tu vois que sur le s8 il ya un cheval ferrari là le fond d'écran ben celle là tu peux l'acheter sur amazon j'ai dû en vendent si j'en ai pas vendu 300 j'en ai pas vendu une et jusqu'aujourd'hui la personne qui est venu me voir pour me dire peut-être je m'a rendu de la merde celle là les nickel tu peux y aller et tout tu vois après j'en ai testé d'hôtel c'était moyenne quoi regarde bien que c'est celle là quoi peut-être les autres vidéos je vais les supprimer comme ça il restera que celle là quoi v vende l'état c'est rick mais 30 sans google way j'ai entendu parler de ça on verra je sais pas moi je sais pas je suis pas dans les petits secrets de de huawei de google tu vois mais j'ai vu ouais qu'ils sortiraient ils n'auraient pas les applications google pas le play store tout ça mon avis ça va être compliqué de le vendre en europe après les mecs qui savent bidouiller tout peut-être ils s'en battent les couilles mais pour le grand public à mon avis ça va être compliqué de vendre un smartphone sans play store quoi sans facebook sans toutes ces conneries les gens ils achètent un téléphone c'est aussi pour toutes ces conneries là tu vois et ça m'étonnerait qu'ils arrivent à le vendre c'est dommage que je suis reçu ça va être un excellent téléphone tu vois moins de bordure qu'un xr à 700 balles oui ça c'est clair claude je suis d'accord avec toi moins de bordure et puis ils ont mis un écran à mollet aussi tu vois comme quoi tu vois peut-être sur un iphone à 859 euros parce que toi t'es gentil tu dis 700 mais c'est vrai que sur un iphone à 859 balles j'aurais peut-être pu mettre un petit écran à mollet tu vois et puis correct quand tu vois le 159 euros comme un peu tout quoi là tu vois ça vaut 200 boules et l'écran a l'air pas mal quand même cas il est quelques vidéos que j'ai regardé de gens sérieux ne regarde pas les trous du cul tout le monde disait que l'écran était super beau quoi l'écran était lumineux belle qualité et tout machin comme quoi tu vois des fois il ya moins d'avoir des téléphones pas cher qui sont corrects on va dire tu vois après la photo de ça moi je pense pas que c'est un foudre en photo mais c'est bien il ya quand même le grand temps que tu peux filmer en grand angle aussi pour jouer c'est bien tu vois après c'est sûr si tu veux faire des super belles photos pendant deux jours sera bien comme tous les téléphones tu vois de nuit sera peut-être plus compliqué quoi qu'il ait une ouverture 1.7 à voir quoi voilà je verrai de sens je ferai des photos puis je verrai qu'est ce que je ferai avec vous je ferai une vidéo vraiment je me casse les couilles à filmer dans zoom et tout bordel où je vous jetterai ça comme ça à l'arrache j'en sais je verrai quoi mais c'est sûr et certain que si je dois faire un cassage de couilles fils ou mais tout bordel je ferai pas ici je ferai ça quand je serai chez moi sans je rentre normalement le 5 à le 6 je suis chez moi quoi voilà j'ai pas mal de vidéos à monter sur tech roulette j'en ai trois deux ou trois ou quatre je sais plus j'ai plein de conneries à faire que j'ai pas fait parce que j'avais pas envie de me faire chier en vacances sortir l'ordinateur commencer à faire du montage vidéo passer des heures j'avais pas envie ce qui fait qu'il y aura des vidéos qui tomberont plus tard c'est pas grave quoi et one plus 5t pareil même si je le teste pas c'est pas très grave ce que aujourd'hui quasiment tout le monde s'en branle mais je fais quand même le test complet mais je le ferai quand je serai chez moi salut pat petite question hors sujet ton ipad 2018 on est toujours content ça et une samsung table écoute j'en sais rien du tout parce que pour te dire je l'ai offert à ma mère tu vois l'ipad la con moi ça m'intéresse pas les tablettes pas tablette aucune ni ipad ni samsung ni rien du tout je suis pas tablette tu vois et je l'ai offert à ma mère et quand on est parti en italie elle a pas voulu le prendre avec ce qui fait que tu vois ça fait presque deux mois que je suis là plus d'un mois et demi quoi et ben il est resté chez moi quoi ce qui fait que je peux pas dire dans mon oeil ouais ça a dû avoir des mises à jour machin puis je pense que les mises à jour avec ives 13 qui va avoir sur ipad ça va être pas mal mais je referai une vidéo je pense il faudra voir ce que je peux vous montrer parce qu'automatiquement il a pu mes données à moi dedans et les données de ma mère tu vois mais je pense que je referai une petite vidéo pour sur ives 13 quoi mais il tourne bien dans l'ensemble il tournait pas mal quoi t'es un bon merci pour le conseil je suis un bon ça je sais pas mais en tout cas c'est gentil de me le dire tu vois il est il est pas là coucou je panier coucou je panier comprends pas tout m9t joli mais pas mal de bugs sur la rome vous faites rien avec vos smartphones moi je leur mets sa race il ya des bugs encore dans oui écoute moi les seuls bugs que j'avais trouvé c'était surtout quand tu mettais le mode nuit il y avait quelques conneries puis après il y avait des bugs de l'appareil photo deux trois conneries mais j'ai pas eu beaucoup de bugs moi franchement j'ai pas eu beaucoup de becors tu penses quoi du prochain android 10 pas grand chose à mon avis je sais pas mais pas grand chose tu vois salut françois voilà tout 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 salut saga king aussi bon je vais rallumer le petit cul de figure là après le temps c'est pas un live qui va durer trois heures comme d'habitude ou cinq heures ou dix heures d'ailleurs je voulais battre le record j'ai failli faire il ya deux jours puis après finalement je me suis fait embarquer dans une soirée quoi mais je verrai si je peux le faire ici c'est pas sûr mais on verra à mon avis je ferai ça quand je serai chez moi tu vois enfin ça tout ça à la rentrée on fera un live de huit heures tu vois par contre c'est vrai qu'avec l'ordinateur ça va être plus chiant maintenant parce qu'on peut plus utiliser hangout alors avant c'était facile avec hangout tu lances un live et tout tu peux faire faire venir du monde et tout maintenant il va falloir passer par un programme au bs machin ces conneries on verra quand je serai chez moi quoi voilà mais j'essaierai de faire un live peut-être on fera un live de huit heures quand il y aura la sortie des iphone à la con qu'on rigole un peu tu vois s'il y en a qui veulent venir un peu parler d'iphone les fanboys aussi bien ceux qui kiffent quoi apple c'est les meilleurs et ceux qui n'aiment pas apple qui veulent venir dire apple c'est trop du cul peut-être faire un live faire venir un peu de monde qui veulent dire c'est super et ce qu'ils veulent dire c'est de la merde quoi ça pourrait être rigolo tu vois j'espère que tu vas bien mais écoute ça va tu vois ça va rien capter en réseau t'attentes pas la peine qu'elle prenne un forfait 4g ou alors forfait free mobile bah en italie a pas free mobile déjà parce que le forfait il y a en italie il marche pas chez moi tu vois et après si si il y a de la 4g quand même chez moi mais c'est une 4g de merde quoi mais tu as de la 4g quoi j'ai pris le a40 pour ma femme ben écoute pense que pour quelqu'un qui veut un petit téléphone sympathique c'est bien voilà c'est bien qu'est ce que tu penses du forfait 4g imité chez free si tu as une bonne couverture 4g il est super voilà c'était une bonne couverture 4g il est super l'abonnement chez free tu vois moi malheureusement à chaque fois que j'ai pris chez moi c'était pourri ce qui fait que je reprendrai pas free avant avant qu'il y ait une bonne couverture 4g chez moi tu vois mais c'est ça le problème quoi tu regardes dans ta région c'était une bonne couverture une mauvaise il y a une application à qu'on a qui s'appelle je sais plus comment d'ailleurs sans sorli je crois ouais c'est ça sans sorli tu regardes et puis tu peux voir la couverture qu'elle entend secteur par rapport à ça quoi la mère tri chez moi c'était rendre la merde orange chez les meilleurs ben ça dépend tu vois moi j'ai très content de seuche mais par contre tu vois quand j'étais dans le sud de la france près de limoges et tout il y avait que et c'est faire qui marche et tu vois orange ça marchait pas comme quoi tu vois ça dépend douter c'est comme tout quoi c'est possible que tu fasses un setup de ton installation réalité que dans la tech roulettes j'ai pas grand chose franchement si tu veux voir j'avais fait une vidéo modification je vois de regarde les vidéos que j'ai fait sur tech roulettes tu verras à peu près comment que c'est et c'est toujours à peu près pareil tu vois j'ai pas changé quoi pas grand chose peut être une vidéo quand je modifierai des trucs tu vois ce que j'ai peut-être modifié quand même quelques conneries mais pas pour l'instant mais quand je ferai des petites modif si j'en fais je ferai une vidéo ça lui souffle à 40 moi je sais pas comme ça te dire tout de suite je peux te faire comme les youtubeurs français je l'ai testé les top je alors j'ai testé quand ça fait 48 minutes que je les ouvrir de la boîte tu vois pas suffit pour en faire un test écoute franchement il est super il est parfait excellent regarde dans la description il ya mon lien surtout achète avec mon lien surtout les top moi je sais qu'un conseil à donner c'est achète quoi je sais pas je pourrais pas dire tant je le testerai pas seul truc que je ferai c'est photo vidéo vite fait c'est tout quoi peut trouver ou le forfait limité chez free chez free quoi j'ai offert le wii p20 pro à mon frère il est super content ouais il est pas mal le p20 pro voir comment tu l'as acheté tu vois d'ailleurs salut à toi je crois que je te connais pas mais le p20 pro je l'avais testé dans l'ensemble des trucs que j'aimais pas mais si tu l'as aujourd'hui un bon prix quoi c'est un excellent smartphone quoi petit format et bonne autonomie pour les âges courants l'autonomie je sais pas j'aimerais bien savoir justement l'autonomie tu peux me dire parce qu'il a une batterie de 3100 millions paire je trouvais que c'était c'est léger quand même tu vois alors je sais pas mais bon c'est vrai que quand je me dis que le s9 il a une 3000 qui est une plus grosse batterie samsung dans le temps il merde est quand même un peu franchement il faut dire ce qu'il est quoi alors il ya une très grosse innovation sur les iphone aux ils ont déplacé le logo pomme c'est pas mal ça mais claude si tu as envie de cracher un peu sur un peuple tu pourras venir dans le live si tu veux tu vois tu pourras nous dire ce que tu penses d'apple je sais que tu les aimes bien tu vois mais je pense que ouais on fera un live à la con comme ça où vous pouvez venir participer venir un peu ou dire que c'est super ou cracher sur apple sera rigolo je pense tu vois salut eric tu as toujours ton iphone 6 ouais j'ai toujours salut martin il est là tu il est toujours l'iphone 6 à la con et puis j'ai la petite coque batterie là qui me sert bien quand même genre même si j'utilise pas beaucoup c'est pratique quoi petite coque batterie à la con voilà aurait-on une idée téléphone qui tourne bien pour l'utilisation normal et de petite taille maintenant c'est compliqué ils sont tous gros les téléphones entre guillemets et tu vois celui là pour dire 5,9 pouces je le trouve super compact mais franchement sérieusement comme il fait le redmi note 7 je crois qu'il fait 6 3 est un peu plus grand quand même 0,4 c'est quand même pas mal quoi mais il est beaucoup plus gros le redmi note 7 puis là il est compact de malade j'ai halluciné quand j'ai vu la boîte déjà j'ai petit tu vois j'y vois puis quand je des prix dans la main je suis peut-être et petit le téléphone très très compact franchement genre je vais te le mettre à côté de l'iphone 6 du jour l'iphone 6 il est tout petit 4,7 pouces hop on va le mettre un au dessus de l'autre comme ça tu vas voir au niveau largeur c'est la même chose et voilà ce qui est en plus en hauteur quoi c'est vraiment un poil de cul quoi rien voir du tout mais bon je suis désolé voilà par rapport à un iphone 6 la toute petite bande en haut là je dirais 5 6 mm quoi et ça c'était 4,7 et ça c'est 5,9 quoi quand même le jour à la nuit quoi je trouve très compact pour un tout petit téléphone à la con super compact après ce qui tourne bien tout ça et tout j'en sais rien du tout ma femme très bonne couverture un petit 80mg de moyenne pour free ça dépend en free ça dépend j'ai un limoche c'est pas fou orange oui que ça dépend de la zone frichement après tu rigoles mais t'es free il y avait un mec qui était là il avait un routeur un gros routeur quoi il avait une je crois que c'était une sim free qu'il avait dedans et ça copté tu vois le réseau c'est compliqué moi j'avais fait une vidéo il ya tout le monde qui est venu me casser les couilles dans les commentaires patata patata moi quand je teste un réseau je teste juste chez moi quoi j'ai pas testé toute la france tu vois ce que je veux dire compliqué de tester un réseau vu que chez toi ptc fr ça va marcher super de la bombe et chez moi ça va être dégueulasse tu vois très compliqué de tester réseau c'est chacun je vous dis il ya une application qui est très bien sans son lit allez dessus vous regardez vous voyez chez vous ce qui marche le mieux vous prenez ce que vous voulez moi je m'en bats les roustons quoi tu vois j'ai pas de partenariat avec aucun opérateur voilà je m'en tape les couilles même si je dis un grand merci à soch parce que franchement d'avoir 50 gigas aussi bien en france qu'en italie à l'étranger quoi ça c'est super tu vois parce que là je vois pour faire des lives et tout machin si j'avais dû utiliser que les forfaits de merde qu'ils ont quasiment tous les autres j'en aurais pas fait beaucoup parce que 50 gigas ça part super vite quoi et là dessus bravo ça je crois après le reste vous faites que oui connaît une personne qui est une boxerie tu peux toucher le forfait à 15,99 reçu à peine aujourd'hui la mise à jour et mais toujours Android 7 qui inclut la mise à jour sécurité décembre on a plus d'un an de retard pour l'avoir ça c'est comme ça les vieux téléphones en général et toutes les marques qui sont comme ça franchement il faut dire ce qui est à part apple peut-être des fois il ferait mieux de pas faire de mise à jour quoi mais toutes les marques de smartphones en général au bout d'un moment il laisse tomber après voilà quoi 20 balles 100 gigas n'était pas abonné des salut je me suis pris le m9 t pro une turiste smartphone mais doit être pas mal le presse t'aime bien la puissance et tout montant vrai c'est un m9 t avec un gros pro ce quoi j'ai acheté 300 loi oui p20 pro un bon prix je trouve ouais 300 balles c'est super 300 balles c'est un très bon prix et c'est encore un excellent smartphone quoi rappelons que youtube heures les gros ne font pas les réseaux la pub pour moins de 500 euros après ils font leur business après moi ils font leur bisque j'ai peut-être avoir le delta qui est une bonne autonomie mais pour les acheter les phones mail et cms pour jouer pendant une heure non ouais à mon avis ouais pour jouer je pense pas que ça va être un truc de fou quoi le processeur c'est un exynos je sais pas quoi 79 je sais pas quoi octa corps ce que j'ai vu c'est qu'il était assez long pour ouvrir les applications c'était pas le plus rapide du monde mais après une fois que l'appli est ouverte il tournait bien tu vois mais après ouais je pense que pour une utilisation normale l'autonomie va être correct comme mais pas plus quoi les pommes potes téléphone pupute à 40 très compact pour une femme c'est vraiment bien ouais et super quand même pour un mec franchement je trouve super compact ce téléphone genre après j'en voudrais pas pour moi franchement mais je trouve super compact franchement bien sûr la compétence à mise à jour android 10 sur mon p30 pro un claude il vient quand il veut dans le live même le droit de parler d'homéopathie je rappelle finance la chaîne et ça c'est clair qu'ils financent la chaîne mais ya pas que lui parce qu'à la fois je me suis dit tu vois j'ai dit merci beaucoup à lui tu vois mais il ya beaucoup de gens quand même qui ont donné sur sur paypal je peux pas dire qu'il ya que lui tu vois quand même pas mal de gens qui ont lâché des petits billets machin et tout et à la fin c'est grâce à ça que ça fait tourner le public quoi tu vois mais en tout cas merci à tout le monde quoi ceux qui utilisent le lien amazon et paypal merci quoi voilà je me suis acheté le mi max 3 bah il est bien le mi max 3 dans l'ensemble j'aime bien l'iphone x et j'en ai marre de me faire prendre pour un pigeon tu conseilles quoi eric comme tel dans les 500 euros et mi 9t pro voilà pas compliqué et mi 9t pro ou peut-être s 9 plus moi j'aime bien p20 pro toi du genre je pense qu'il y en a plein des bons téléphones mais il faut avoir envie d'avoir un ancien téléphone quoi pas si tu veux un truc qui soit ip stéréo tout ça faut prendre un ancien modèle genre un s 9 plus ou un p20 pro tu auras de l'ip tu auras de la stéréo plein de conneries tu vois et après si tu veux vraiment le la nouveauté mi 9 t pro te casse pas plus la tête tu vois voici forfait soch sa copte super tgv incroyable 300 qui a fait un asus un phone 6 ou mi 9 t pro à tirer mi 9t pro moi je pense que mon asus un phone 6 bon je sais pas si un jour je ramète c'était de tester ce téléphone de merde tu aurais beaucoup eu envie de le tester mais je prendrai plus tôt le m9 t pro moins de 500 euros honor view 20 ouais honor view 20 était pas mal aussi maintenant tu trouves pas cher le view 20 mais je dirais quand même plutôt m9 t pro moi on participe à la tech roulette on participe à la tech roulette c'est à dire tech roulette j'ai fait un live hier je sais pas combien de personnes y avait parce que avec mobizen ben tu vois pas le nombre de personnes tous ces conneries là tu vois pas tu vois les pouces tous ces conneries tu vois pas mobizen c'est vraiment une application qui dépannent on va dire mais c'est vraiment de la merde tu vois je pense que c'est le dernier live que je fais sur tech roulette tu vois je l'ai dit plein de fois machin à chaque fois je réessaie je persiste tu vois parce que je me dis faut laisser une chance tu vois des fois il ya des mises à jour peut-être ça va régler des choses et tout bon c'est toujours la même catastrophe je trouve ce qui fait que je pense que je ferai plus de live sur tech roulette tant que j'ai pas les mille abonnés si je les ai pas bon ben tant pis je les ai pas pas grave je m'en bats les couilles j'ai la chaîne là pour faire des lives je peux faire des lives ici parler de ce que j'ai envie moi de sens parce que je m'en bats les couilles voilà et tech roulette je vais la garder pour mettre des vidéos voyage machin un truc comme ça tu vois et si un jour ça il ya les mille bah on verra tu vois voilà c'est tout quoi pour le concours pareil j'avais fait le concours là sur tech roulette à mon avis je vais l'annuler le concours parce qu'avant qu'on arrive aux milles il y aura déjà le redmi note 9 qui sera sorti tu vois ce qui fait qu'à mon avis je vais l'annuler le concours et le téléphone je vais peut-être le garder j'en sais rien pour l'instant je sais pas ou peut-être je vous ferai gagner dans un live ou j'en sais rien on verra je sais pas mais à mon avis je vais annuler tout ça parce que avant que je sois aux milles il va se passer des beaucoup de temps tu vois et puis bon ben tant pis c'est la vie quoi c'est comme ça il n'y a pas mort d'homme quoi mais tant que j'ai la chaîne là où je peux faire des lives restent au pire c'est pas très grave quoi alors elle m'élève tes pro et il te restera des sous pour les petits toits va être reste des sous graves que tu vois aujourd'hui si je voulais acheter genre j'étais un exemple allez même pas pour partir sur les derniers tu vois mais genre le s10 plus tu vois j'aurai un s10 plus aujourd'hui se trouve dans les 700 boules un truc comme ça tu vois l'éliminité pro il à 400 balles bon je me dis 300 euros c'est pas beaucoup à 300 balles mais 300 balles je peux me faire un petit voyage partir quelque part balader tiens faire un truc quoi tu vois et je vois pas vraiment ce que je fais de plus tu vois pour avoir eu testé plein de téléphones haut de gamme déjà puis en avoir eu à moi aussi des personnels tu vois je vois pas ce que je fais de plus vraiment avec un téléphone haut de gamme qu'avec un mi 9t même du genre tu vois moi le mi 9t franchement j'ai failli le garder sérieusement j'ai failli le garder et puis après vu que je t'avais dit quand même que c'est toi qui allait le prendre et tout machin je me dis bah allez vas-y je vais lui donner et puis si vraiment je le re veux je rachèterai tu vois mais j'ai failli le garder tu vois j'ai failli vraiment le garder ce téléphone voilà on verra je sais pas après un futur je sais pas peut-être j'achèterai rien du tout finalement tu vois mon s9 à part l'autonomie qui est une merde puis l'écran qui est un peu petit bon quand je m'en va de rouille au pire je m'en bats un peu les couilles tu vois peut-être je garderai ce téléphone là et puis il tiendra le temps qu'il tient un an deux ans cinq ans et peut-être j'aurais envie de changer tac dès que je rentre chez moi j'aurai envie d'autre chose je sais pas tu vois mais pour l'instant ouais je préfère mettre des sous dans autre chose quoi on en revient un pro avec odr 500 euros franchement le dernier au nord moi je trouve pas intéressante du tout personnellement mais après voilà salut philippe bon c'est eric j'ai les m9t et m9t pas de bug juste autonomie que je trouve un peu juste 6h30 d'écran avec 4000 je pensais faire plus sinon t'as pas été que me manque merci pour tes laïe philippe je sais pas c'est pas toi qui m'avait pris le nord 8x je suis plus sûr mais alors moi j'avais eu quelques bugs mais pas grand chose je trouve sur le m9t après niveau autonomie ce qui est bizarre c'est que philippe aussi quoi il avait eu le m9t il avait une autonomie de merde il a remis à zéro il a tout réinstallé machin et tout je sais pas ce qu'il avait fait et maintenant il a une meilleure autonomie après là je sais qu'il ya michel il a aussi en ce moment le m9t et le sien il a une autonomie tout pourri alors je sais pas pourquoi franchement j'en sais un c'est compliqué tout ça je sais pas mais moi le mien en tout cas il avait une autonomie de malade tu vois franchement je crois que c'est le téléphone que j'ai eu avec la meilleure autonomie c'était le m9t quoi niveau autonomie quoi t'as pas mis les dons sur youtube non j'ai pas les super chats j'ai pas tu vois j'avais mis au début puis après je l'ai enlevé parce que c'était trop compliqué de gérer les super chats et puis paypal c'était compliqué à gérer quoi parce que retrouver qui c'est qui avait donné sur sur les super chats et tout c'était trop compliqué j'ai mis paypal si tu veux donner sur paypal tu donnes si tu veux pas donner tu donne pas c'est pas grave je te répondrai quand même pour 500 euros tu peux aussi trouver le s9 plus sur note 9 si tu cherches bien le mi sera très moyenne ouais ça c'est clair elles sont d'ailleurs le tien claude je sais pas si tu es encore là mais j'ai vu l'italien qui a fait un test d'autonomie du note 10 plus et note 10 parce que j'ai compris c'est pas affolant alors je sais pas toi mais ce que j'ai compris que c'était pas fou quoi c'est je crois qu'il y a une batterie combien 4002 4003 le gros là et je sais pas je crois qu'il faisait même pas 6 heures écran allumé je crois c'est pas fou quoi après je sais pas comment il a testé 4g 3 ans c'est rien tu vois en tout cas il avait pas c'était pas fou l'autonomie quoi malheureusement les samsung je pense qu'avant qu'on a un samsung avec une 10 heures d'écran allumé il va se passer du temps d'ailleurs tiens philippe il m'a dit un truc tout à l'heure qu'il avait vu un gars qui avait fait un test tu as envie de t'amuser claude un jour c'était chez toi il avait fait un test le mec il avait coupé il avait mis en mode avion le téléphone et il a utilisé toute la journée que en wifi il avait fait plus du plus de huit heures écran allumé et dès qu'il met la connexion et ben l'autonomie elle est pourrie ce que j'avais dit un peu une fois tu vois je pense que les samsung ils ont un délire avec le réseau sont tout en train de chercher du réseau et de bouffe la batterie quoi moi je pense c'est ça il y avait l'histoire de l'écran aussi mais là ce que j'ai vu avec le note 10 plus il finisse à 20% la journée et que le note 10 normal il finisse à 10% ce qui fait que même l'écran full hd ça change pas grand chose je pense que les problèmes vraiment des samsung c'est le réseau sur les hauts de gamme parce que sur les bas de gamme on va dire milieu de gamme j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce même problème parce que là j'ai ma cousine en italie au même endroit où je suis moi qui a samsung a6 et elle n'a pas de problème d'autonomie quoi alors j'ai l'impression que vraiment c'est sur les hauts de gamme samsung je sais pas ce qui branle mais il ya un délire quoi ça c'est sûr à certains voilà après je ne sais pas je t'ai donné je t'ai donné à ton paypal pour soutenir ta chaîne mais écoute c'est très gentil à toi tu veux pas racheter le redmi note 7 d'eric en 12 fois je le vends cher il a celui-là je crois qu'il ya plein de mecs qui l'ont eu dans les mains ce qui fait que je le vends 1700 euros le redmi note 7 j'ai réussi ce matin note 10 plus donc ouais ouais c'est clair fait trois quatre cinq charges complète quoi puis après tu regarderas mais essaye aussi si un jour t'es chez toi toute la journée tu vois de t'en servir que en wifi tu vois sans sim ou t'enlèves la sim ou alors tu mets en mode avion et voir si tu vois une grosse différence tu vois mais ce qui m'a dit philippe tout à l'heure il avait vu un mec qui avait fait ça et en étant que en wifi et mode avion mais il avait une bonne autonomie tu vois comme quoi peut-être le réseau tu vois globalement mauvais autonomie et si c'est une catastrophe et suite un peu mieux mais pas bon moi c'est pas bon tu vois on habite aussi galère un peu avec le réseau 3500 4300 je sais pas ouais les autonomies c'est ça je sais pas après bon ben c'est samsung quoi si tu achètes un samsung tu l'achètes pas spécialement pour l'autonomie tu vois ça c'est clair et net tu l'achètes pas pour ça tu vois t'achètes un samsung c'est pour t'aimes bien la surcouche de samsung les photos la vidéo l'écran le son moi je le répète pour que le son c'est ce que j'ai entendu mieux sur smartphone c'est samsung quoi voilà le s9 juste ce côté là déjà tu vois le son stéréo là je kiffe dommage que l'écran il est un petit peu petit tu as 58 aujourd'hui je trouve que c'est peu de chaud quoi je ne sais pas vraiment un 58 parce qu'ils trichaient un peu samsung à l'époque là je crois que c'est en vérité c'est un 58 mais en vrai c'est un 56 et je crois que sur le modèle plus gros là le s9 plus je crois que c'est un 6,2 mais en vérité c'est un 6 pouces je crois si je me trompe pas c'est un truc comme ça quoi mais le son ouais il est top et puis la qualité de l'écran quoi franchement les écrans samsung ce que je trouve dommage c'est qu'ils ont toujours ce côté incurvé tu vois je sais pas pourquoi samsung il s'entête avec cette connerie d'écran incurvé parce que bon ça fait joli à regarder comme ça ça fait beau design et tout mais quand tu regardes des vidéos que tu as un peu de lumière ça fait des reflets et tout les verts trempés c'est une galère pour trouver un bon verts trempés je sais pas pourquoi il s'entête avec cette connerie d'écran incurvé alors tu pourrais faire un très bel écran plat sans problème quoi voilà en tout cas pour l'instant j'ai plus du tout envie d'acheter le s10 et ça m'intéressait pas là le note 10 il m'intéresse pas non plus je pense que pour un bon moment je risque de pas acheter de samsung ça c'est sûr et certain 1700 un téléphone faut être motivé ah bah écoute c'est comme ça c'est moi qui ai touché j'ai même peut-être mis une petite tâche de sperme dessus ce qui fait que voilà il vaut 1700 9t chez minimum 10 heures en extérieur l'écran monte très fort à n'hésiter sa pompe et mineuse t est une excellente réception 4g plus ça voilà il était bien c'est un très bon téléphone franchement très bon redmi note 8 pro 4500 ouais j'ai vu ça mais je crois même le pas pro il à 4500 je crois je suis pas sûr mais je crois que même le pas pro il ya une batterie de 4500 et le normal je crois qu'il a un snapdragon je plus quoi 665 ou un truc comme ça le pro c'est un médiathèque on va voir médiathèque je sais plus quoi j'ai 90 et où je sais plus quoi tu vois j'ai reçu la charge ultra rapide quand tu as acheté le chargeur ou toi tu es un fan de samsung et je n'ai pas entendu dire putain samsung bande de bâtard à la apple vous n'avez pas mis le chargeur dans la boîte je n'ai pas entendu quoi que c'est peut-être j'ai vu dire un truc sur twitter je suis plus sûr peut-être lui passer un petit truc à la rapide je sais plus tu vois je sais plus bah si je crois que tu as dit à une connerie comme ça c'est à samsung mais bon ouais vu le prix du téléphone ils auraient pu caler le chargeur 45 watts dans la boîte quoi mais bon voilà et cela joue de toute façon plus je regarde un peu la téléphonie aujourd'hui tu vois plus je me dis cela joue tous apple c'est pas compliqué tu vois cela jeu ils veulent tous cela joue à apple et leur ambition c'est comme apple c'est de faire acheter tout l'écosystème de la marque c'est à dire acheter le téléphone la montre la tablette l'ordinateur patata 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 tu vois tout l'écosystème la télé patata tu vois faut que tu aies l'écosystème de la marque sinon ça va pas tu vois et je me dis à quelque part je trouve ça complètement con tu vois mais bon voilà parce que moi je peux aussi bien acheter une montre huawei et puis avoir un téléphone samsung et puis un ordinateur apple et puis je sais pas moi une tablette j'en veux pas mais bon une tablette je sais pas moi à serre tu vois non aujourd'hui il faut que tu es tout de la marque tu vois il faut que tu sois vraiment un vrai vrai fan et toi claude tu es un vrai fan c'est ça que j'aime chez toi un redmi note 7 m'intéresse pas vraiment ouais moi non plus m'intéresse pas vraiment tu vois la surcouche moi j'aime bien la surcouche de samsung tu vois franchement même encore aujourd'hui j'ai testé plein de trucs j'ai trouvé des solutions tu vois qui qui remplace un petit peu des trucs que je trouve sur samsung tu vois j'ai trouvé des trucs tu vois mais c'est jamais parfait comme je veux moins tu vois pour moi aujourd'hui le meilleur outil pour moi c'est un samsung pour faire ce que j'ai besoin de faire tous les jours c'est un samsung tu vois maintenant tu vois quand je vois les nouveaux samsung ils m'intéressent pas du tout toi à moi les trouver pas cher demain tu vois je trouverais les 10 plus peut-être à 500 boules peut-être je les mettrais tu vois 500 euros tu vois je me dirais 500 balles bon ben je ferai comme tout le monde je dirai je les bois plus les trous je ferai comme tout le monde tu vois mais voilà mais 1000 balles même pas pour rire tu vois peut-être 500 euros peut-être je m'arracherai le cul je me dirais allez bon ça s'emballe il est bien le téléphone je le prends tu vois mais non aujourd'hui quand je vois les prix m'intéresse pas tu vois puis là tout à l'heure j'ai vu le note 10 bon c'est un joli téléphone mais 1000 balles non pour moi c'est non tu vois les écrans incurvés il y en a marre ouais moi je trouve qu'ils devraient arrêter les écrans incurvés personnellement tu vois s10e il est en solde à 430 c'était fin ouais mais bon le s10e l'écran est trop petit pour moi j'en veux pas aujourd'hui je veux vraiment un gros téléphone tu vois j'étais pas du tout gros téléphone avant là je voulais des petits téléphones machin et tout et puis après j'ai commencé à essayer des plus gros modèles puis tu te rends compte que c'est quand même sympa un gros téléphone c'est chiant dans la poche car l'été ça va te faire chier tout machin mais bon quand tu regardes des vidéos aller sur internet et tout c'est quand même pratique un grand téléphone aujourd'hui moins minimum mais j'irais 4 tu vois voilà 6,4 et plus si possible tu vois mais les petits téléphones j'en veux plus quoi je mettrais jamais plus de 100 euros pour un téléphone le mien 80 en promo écoute voilà si t'es content tu as tout à fait raison 4000 pour mon main ah ouais tu vois je crois qu'il avait 4005 aussi la voiture ici j'ai dit que chose sur twitter bon dans la boîte c'est quand même un chargeur 25 watts ouais j'avais vu que tu avais mis un truc sur twitter ça j'étais plus sûr tu vois je voulais taquiner un peu tu vois j'étais plus sûr il me semblait que je t'avais vu dire un petit truc oui la chargeur 25 watts mais bon si le téléphone il fait 45 watts bon elle aurait pu mettre le chargeur dans la boîte vu le prix du téléphone franchement je trouve que c'est de l'abus pour pas grand chose d'ailleurs il coûte combien chargeur 45 watts que je rigole un coup parce que j'aime bien des fois rigoler sur apple mais j'aime bien rigoler chez samsung aussi tu vois je sens bien le chargeur 45 watts à 55 balles un truc comme ça tu vois c'est un peu pas loin des prix d'apple tu vois je le sens bien je sais pas pourquoi je dis moi ça que je rigole là bas j'étais contre les écrans incurvés celui du p30 une bonne prise en main ouais mais c'est super chiant moi je trouve j'aimerais bien qu'ils arrêtent moi d'ailleurs tu vois je pense que si samsung il continue à faire des écrans incurvés tout le temps tout le temps tout le temps déjà tant qu'il ya des trous je ne rachèterai plus mais ça me ferait quand même chier de reprendre un téléphone avec l'écran comme ça tu vois tu vois le p30 pro je l'aime bien c'est un très bon téléphone je trouve pour plein de choses mais il ya plein de trucs que j'aime pas sur ce téléphone mais c'est fou tout ce que j'aime pas tu vois c'est pareil tu vois p30 pro c'est un téléphone je le trouve à 500 balles je l'achète mais au dessus jamais de la vie tu vois jamais de ma vie tu vois parce qu'il ya trop de trucs qui me casseraient les couilles tu vois trop de petites choses trop de trucs après il ya plein de trucs que j'aurais aimé avoir là genre en vacances le grand angle zoom toutes ces conneries tu vois mais après le reste non à le reste pas du tout quoi tout le monde dit que le dos de l'iphone 11 est moche mais tout le monde va les copier comme l'encoche j'espère pas d'ailleurs j'ai vu aussi le pixel ouais je trouve ça pas terrible tu vois qu'est ce que j'ai vu là dès à l'heure j'ai vu le mètre 20 avec le carré derrière j'aime pas j'ai vu des trucs qui ont fuité déjà sur genre le one nouveau one plouf là et le mètre 30 le rond derrière à la con j'aime pas je sais pas après voilà il faut faut bien qu'ils essaient des nouveaux nouvelles conneries tu vois ils essaient des nouveaux trucs mais ça veut pas dire que je dois aimer par force tu vois moi j'aime pas tu vois mais bon voilà j'ai revendu mètre 20 pro pour ça trop sensible je suis comme toi télégé smartphone honore et monde connecté garmin ah bah tu vois on peut très bien faire les choses pas obligé d'avoir tout de la marque tu vois un moment tu vois je me disais ouais apple tu vois l'écosystème tout le monde gonfler les couilles et leur écosystème de merde un peu l'appel c'est vrai que c'est bien je vais pas dire que c'est pas bien c'est tout ça ça marche super bien ensemble mais pourquoi je m'enfermerai tout dans cette connerie tu vois après s'il ya des gens ils sont super bien chez apple tant mieux tu vois mais moi j'aime bien mettre mes mains un peu partout ou tester un peu toutes les marques un peu voir un peu tous les modèles il ya des gens ouais là ça j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pis en général à part quelques modèles que j'ai testé où c'était vraiment de la merde en général toutes les surcouches je trouve qu'ils ont un truc de bien tu vois ils sont quelque chose de bien il ya des trucs bien tu vois ce qui fait que je sais pas moi j'ai pas envie d'avoir qu'une marque et que ça tu vois j'ai envie d'avoir un peu de tout et tester un peu de tout et de voir voilà tu vois après c'est vrai qu'en smartphone si je pouvais je serais que du samsung non tiens mais vu ce qu'ils font en ce moment samsung j'en veux plus tu vois on verra le s 11 avec un coup de miracle il ya plus d'encoche plus de trop plus rien tu vois et là peut-être quand je trouverai un bon prix je l'achèterai sinon 50 euros chargeur 50 balles c'est pas loin d'appel c'est un peu plus cher quand même je crois je crois que c'était 70 ou 80 euros je crois je crois que c'était 110 80 balles de chargeur quoi mais bon c'est 50 balles c'est pas mal tu vois merci samsung tu as le plus radin c'est vraiment de ne pas avoir mis ouais ça aussi putain d'acteurs tu vois c'est apple ils veulent moi je te dis je vois plus je regarde c'est malheureux franchement mais tu vois il ya plein de gens qui le disent et c'est vrai tu vois c'est vraiment apple qui qui fait la mode du smartphone tu vois c'est vraiment apple tu vois et ça je l'ai vu tu vois avec cette histoire d'encoche à la con je me dis puis après tout à le jack machin et tout tout le monde gueulé nous on fera jamais ça de l'heure samsung c'était les premiers à se foutre de leur gueule avec l'encoche le jack machin et tout puis aujourd'hui la même chose mais un trou ou une encoche pour moi ça change pas grand grand chose tu vois toujours une verrue sur un écran quoi plus de jack machin et tout et je trouve qu'ils veulent vraiment tous cela jouer apple et ils suivent comme des bourricots apple tu vois d'ailleurs j'avais fait un petit tweet dommage qu'il n'y a pas plus de gens qui l'ont bombardé le tweet que j'avais fait un petit un petit un petit un petit baba à samsung alors disant que tu vois à l'époque ils avaient vraiment un truc à eux aujourd'hui c'était plus qu'un constructeur de smartphones comme les autres je trouve qu'ils sont ils ont plus d'identité ils sont vraiment juste ils font des téléphones comme les autres le marché c'est ces conneries là bon on fait ça tu vois mais ils ont plus ce côté où on se démarque des autres tu vois voilà c'est on fait tout pareil que les autres tu vois et je me demande si c'est pas xiaomi qui va prendre cette place justement de plus en plus je suis en train de me dire pour moi ça va être xiaomi tu vois où ils vont prendre cette place où ils vont faire des super téléphones à des super prix vont prendre la place de one plouf machin et tout malheureusement pour l'instant elles sont pas assez connus c'est dommage d'ailleurs je trouve mais je pense que xiaomi dans le futur ils vont enculer beaucoup de gens parce qu'ils ont compris qu'il fallait faire des bons téléphones pas cher et les gens les achètent quoi là les marques ils viennent fou tu vois depuis que apple ils ont lancé leur putain de iphone x plus de 1000 balles là bah les autres ils se sont lâchés allez hop nous aussi on y va à 1000 balles allez 1200 balles 1500 6000 8000 40 000 100 000 tu vois d'ailleurs j'ai fait un petit coucou aussi à les numériques là qui marquait cette année deux marques se sont différenciées xiaomi avec le mi 9t pro et one plus avec le one plus 7 pro à des prix à des bas prix tu vois je sais on doit pas vivre dans le même monde parce que le one plus 7 pro quand il est sorti je trouvais qu'ils étaient super chèrement maintenant si tu l'achètes sur des sites à la con tu peux trouver pas cher mais sur le site de one plus il est super cher le one plus 7 pro toi ce qui fait que je pense qu'on vit pas dans le même monde et moi on n'a pas être dans le même délire tu vois niveau du chargeur rapide apple 55 euros mais c'était 70 balles je crois ça lui franck vendu mi mix 3 250 plus un paquet de cigarettes à la coute c'est super chargeur 40 watts inclus dans la boîte du p30 pour 50 euros tu as une bouteille de chivin un bon figure et c'est ça vite je veux pas te dire mais pour 99 balles tu loue une porta en italie tu vois tu achètes une pendant tu la loue pas tu l'achètes je veux pas te taquiner mais attention blanc de une rousse ce soir ce sera une brune et après je sais pas un deuxième je sais pas mais ce soir il y en aura deux tu vois suppression du jack par cinq sons ça me désespère ben moi pareil pour moi c'est dommage quoi moi j'attends la tv redmi 70 pouces 500 balles ouais bah peut-être ouais ouais c'est possible charme y font de télé après on verra quoi après se sont démarqués par rapport à la charge à induction inversée il y en a plein qui faisait ça déjà ouais 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 c'est peut-être ouais mais d'ailleurs qui a fait ça en premier je crois mais je sais même pas c'est eux qui ont fait ça en premier je sais pas j'en sais rien du tout genre mais franchement pour ce que j'ai vu en tout cas pour cette connerie de charge à induction inversée pose ton téléphone dessus puis tu attends huit heures pour qui charge déjà que la charge à induction c'est déjà pas super super je trouve personnellement j'ai complètement arrêté cette connerie tu vois j'avais un truc pour la bagnole j'avais un truc j'en avais un ou deux même à la maison je crois j'en avais deux j'en ai deux à la baraque j'en ai bien à côté de mon lit un à côté de où je suis tout le temps tu vois un dans la voiture le support machin et tout chargé à induction franchement c'est tellement lent que non ça m'intéresse pas tu vois puis je trouve le côté chargé à induction quand tu le poses ça charge tu reçois un message tu prends le téléphone dans la main pouf il charge plus tu vois je penche un câble je reçois un message je le prends je lis mes messages je fais ce que je veux il continue de charger quoi chargé à induction franchement elle y est pas je m'en bats les couilles tu vois après je comprends qu'il y en a ils veulent absolument la charge d'induction il n'y a pas de problème quoi mais moi la fiat de port là ouais ouais tu vois c'est pour ça que j'ai dit tu vois le p30 pro je sais pas si tu as fait une super affaire je pense que tu as fait une grosse connerie david pour dire la vérité tu vois parce que tu aurais pu l'acheter genre dix fois sans frais ou même peut-être des vingt fois sans frais maintenant et voilà tu vois mais reprendre un abonnement au prix où tu l'as et tout voilà t'as un fou quoi c'est un peu ce que je disais la fois aujourd'hui on a tellement envie de conneries tu vois parce que bon on regarde tellement de vidéos machin téléphone ou autre chose mais on nous gonfle tellement la tête avec ça ça si ça 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 qu'à la fin tu en as tellement envie que tu es prêt à te faire enculer pour la voir et ben tu vois c'est pour me faire enculer tu vois et aujourd'hui je me dis le plus possible je veux faire la bonne affaire tu vois faire ou la bonne affaire ou vraiment acheter le truc dont j'ai besoin tu vois ou vraiment la bonne affaire quoi mais pas me faire enfiler parce qu'ils m'ont donné l'envie avec leur pub à la con et tout d'acheter un truc tu vois non ça c'est fini tu vois ça c'est même plus question que je me fasse enculer tout le temps avec leurs conneries c'est bon tu vois ça je peux enlever tac ce que je viens de voir je viens de voir ben merci martin je viens de voir que tu m'a envoyé sur paypal merci à toi et je veux dire me faire tout le temps enfiler juste parce que celui-là il m'a dit waouh tu devrais le prendre celui-là il me dit waouh tu devrais le prendre celui-là il me dit waouh tu devrais le vraiment acheter il est top et ben écoute moi personnellement je suis pas un ballon j'achète vraiment c'est l'acheter intelligent quoi induction tu charges la nuit ouais ouais au pire ouais mais bon d'ailleurs je crois que la vidéo qui va sortir demain je crois je suis pas sûr je suis pas sûr mais je cherchais justement un chargeur tu vois où je puisse brancher quatre produits en même temps je crois que c'est demain je suis pas sûr mais me semble c'est celle là qui sort demain tu vois où je pouvais brancher quatre produits en même temps qui est pas une charge rapide qui est une charge normale tu vois et qui est ce système e-smart et tout machin qui te régule la charge et tout quand tu es à 100% il va couper tatatata et je crois que c'est la vidéo que j'ai mis demain un petit chargeur à la con que j'ai acheté sur amazon et c'est celui qui me sert à charger la nuit l'apple watch mes téléphones bababibaba tout bordel quoi et la nuit ouais t'as pas besoin de charge rapide mais t'as pas besoin de charge à l'induction non plus la nuit tu vois pas l'intérêt tu vois tu branches un câble et puis je sais pas moi personnellement je m'en sers plus du tout de la charge à l'induction tu vois le d'ailleurs j'avais eu de mobile fun là j'avais eu le gros chargeur samsung la support il me sert à poser mon téléphone maintenant tu vois mais il ya plus de charge à l'induction quoi samsung aussi qu'est ce que c'est samsung aussi quoi samsung aussi j'ai pas compris claude désolé ce qui est dommage c'est que les iphone se revendre moins cher d'occasion avant on perdait moins la remonte ouais avant avant ça se vendait cher les iphone tu vois surtout quand tu avais un modèle genre 64 giga tu le vendais une blinde tu vois maintenant putain je trouve que tu perds un fric de fou quoi et les mecs qui continuent encore à dire leur connerie oui iphone tu perds que 200 euros oui parce que peut-être tu as trouvé des bons pigeons que tu connais des bons pigeons dans ta famille ou des amis à toi qui sont des bons pigeons pour te les racheter à plein pot quoi ou alors des abonnés tu vois qui te les rachètent plein pot et tu les encules tu vois mais non aujourd'hui les iphone tu les achètes un an après tu perds une blinde de malade sur un téléphone plus qu'un téléphone android pour dire la vérité au moins que tu l'achètes plein pot c'est le téléphone android tu l'achètes plein pot bon c'est kiff kiff bourrico tu vois mais si tu achètes un téléphone android pas cher tu vois quand il a descendu un petit peu aujourd'hui tu perds moins d'argent sur un téléphone android qu'un iphone quoi les iphone tu perds une blinde moi j'ai perdu 500 boules tu vois c'est pas compliqué j'ai perdu ouais presque 500 balles presque 500 euros ouais je crois que j'ai perdu 459 euros 459 euros et encore il y avait la coque que c'était claude qui me l'avait offert la coque je sais plus comment elle va aller mais elle était chère je crois que c'était une soixantaine de balles si tu rajoutes la coque c'est plus de 500 balles quand plus toutes les autres coques que j'avais et tout j'avais eu plein de coques en cadeau de boutique et tout bordel mais à la fin ouais je compte les coques et tout j'ai perdu moins 600 balles tu vois facile ce qui fait que tu vois les affaires apple c'est une bonne blague quoi charge à induction minimum 25 mètres pour être bien ouais de 10 à 100% en environ une heure une heure dix quoi avec la charge à réduction je vois pas faux pas faux alors je sais pas à quel moment tu dis pas faux mais je sais pas voilà mais en tout cas moi personnellement pour l'instant je ne sais pas n'a pas grand chose qui m'intéresse c'est fou quand même que je me dis il n'y a pas beaucoup de produits qui me donne envie de craquer tu vois c'est dommage parce que j'aimerais bien avoir un produit qui me kiffe et tout je me dis moi putain je le tu vois mais malheureusement tous les produits il ya un truc qui me plaît pas tu vois et si ça me plaît pas je vais pas je vais pas je vais pas acheter un produit je sais pas qu'un truc qui me plaît pas tu vois si j'ai acheté un produit c'est que dans l'ensemble tout me plaît tu vois s'il ya des comment savoir des trucs qui me plaisent pas bah j'achète pas tu vois voilà voilà quelle heure qu'il est 10 heures bon allez moi je vais aller faire ce que j'ai à faire en tout cas ça m'a fait plaisir de tcha-tcha un peu avec vous puis faire un déballage on va dire entre guillemets parce que je sens qu'il a beaucoup dans le replay ils vont me dire c'est quoi ce déballage de merde on voit pas le téléphone je suis désolé ça c'était fait un peu à l'arrache je me suis dit je vais quand même leur montrer tu vois mais bon à la base mais je vous ferai quand même une petite vidéo sur les photos photos vidéo quoi voilà mais j'en ferai pas plus quoi voilà allez je finis les quelques questions et je me casse chargeur 40 toi toi mais 30 on va sûrement pas endroit il doit il ya des chances bonne bourrique et ben écoute c'est le dernier mot que je relève c'est celui-là merci beaucoup c'est exactement ce que je vais aller faire je vais aller mettre mes petites têtes une deux trois j'en sais rien après je vais aller manger je sais pas où après je vais aller faire un petit tour dans le club de strip-tease comme d'habitude peut-être mais je pense même pas parce que je voulais déjà fait c'est rien que je vous refasse quoi mais après je vais aller faire un petit tour au club de strip-tease tranquille détendre un peu tâter deux trois nichons quoi et puis puis après rentrer chez moi tranquillement je ferai quelques photos sur la route tout doucement en rentrant puis comme ça vous verrez un peu ce que ça raconte niveau photo le à 40 quoi bonne soirée merci merci à vous d'être passé ça fait plaisir sur il ya un peu de monde qui vient en blablate un peu et puis voilà c'est super tu vois 55 minutes c'est super bonne soirée et vive les copines les copines tu es où je suis toujours en italien je suis toujours en italie et là la ville où je vais exactement s'appelle monte catini inter mais voilà si tu veux savoir exactement je suis allez je vous fais des gros bisous je vous souhaite de passer une bonne nuit profiter de la vie faites ce que vous avez envie acheter des téléphones à 1000 balles vous avez bien raison allez je vous fais des gros bisous ciao ciao à tout le monde